Bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que l'enfant qui obtient de bonnes notes à l'école est considéré par tout le monde comme un enfant intelligent. A contrario, s'il obtient de mauvaises notes, il est considéré comme crétin, imbécile, sauf, fainéant, paresseux et j'en passe. Ce regard pernicieux et néfaste est erroné. Si votre enfant rencontre des difficultés à l'école, vous devez réaliser qu'il n'est ni imbécile ni paresseux. Il est juste intelligent différemment. Vous pouvez l'aider à reprendre confiance en lui et à rebondir. Il faut juste s'appuyer sur la théorie développée par l'américain Howard Gardner. C'est la théorie des intelligences multiples. En fait, M. Howard Gardner est professeur de neurologie à la faculté de médecine de Boston et professeur en éducation à l'université d'Harvard. Découvrons ensemble ce bouquet d'intelligence multiple défini par ce psychologue américain. Commençons d'emblée par dévoiler les axes de cette modeste communication. Tout d'abord, une petite introduction. Ensuite, je focaliserai l'attention sur la définition du concept du bouquet d'intelligence multiple. Suivi par un autre axe qui a trait à comment développer et à comment étoffer et enrichir ce bouquet d'intelligence en classe. Je clôt mon intervention par une conclusion concise. Parmi les nombreuses grilles d'intelligence qui ont été élaborées figurent en premier lieu la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner qui a le mérite d'être partagée car accessible, simple à comprendre et opérationnelle. En fait, la question qui peut t'arroder plus d'un est la suivante. Quels sont réellement ces huit fleurs d'intelligence conçues par le professeur émérite américain? Et la seconde question est comment peut-on développer et mettre en pratique ces intelligences multiples dans une classe? Selon Howard Gardner, nous avons tous un bouquet d'intelligence. Ce bouquet contient huit fleurs. L'intelligence selon Howard Gardner est un ensemble de compétences qui permettent à un individu de résoudre des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. C'est aussi la capacité à créer un produit ou offrir un service qui ait de la valeur dans une culture donnée. Le fait de savoir à titre d'exemple d'écrire une lettre, être capable d'écouter une personne en difficulté ou transformer de l'argile en statue est une forme d'intelligence. C'est aussi la capacité à se poser des problèmes et à trouver des solutions à ces problèmes. Ceci permet à un individu d'acquérir de nouvelles connaissances. En définitive, intégrer ces multiples intelligences dans la pédagogie enseignante signifie que les élèves en situation de difficulté d'apprentissage ne sont pas nuls ou paresseux ou stupides, mais que ces élèves ont des intelligences fortes qui ne sont jamais sollicitées dans une classe ou dans une école. Parmi ces huit intelligences, il y a l'intelligence linguistique qui repose sur le support verbal, sur le socle des mots. Il est particulièrement développé chez les écrivains, les poètes, les orateurs, les hommes politiques et j'en passe. On reconnaît cette capacité chez quelqu'un passionné de lecture, qui parle avec beaucoup d'aisance, qui aime narrer et raconter des histoires, qui aime jongler et jouer avec les mots. Cette intelligence verbale et linguistique, c'est donc utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ses émotions et son feeling. Si vous avez en classe un élève qui est sensible à la forme de la communication et au sens des mots qui se concentrent sur le langage oral et écrit, il faut juste le motiver. L'intelligence logico-mathématique, c'est la capacité à raisonner, à calculer, à tenir un raisonnement logique, à compter. Il est particulièrement développé chez les mathématiciens, les scientifiques, les ingénieurs, etc. On la reconnaît chez celui ou celle qui aime résoudre les problèmes, chez ceux et celles qui veulent des raisons à tout, qui veulent des relations de cause à effet, ceux et celles qui aiment les structures logiques. Si, mon cher professeur, vous disposez d'un élève qui aime l'analyse des causes et des conséquences d'un fait, qui aime des hypothèses, qui aime comprendre les phénomènes complexes, n'hésite pas un seul instant à l'encourager et à l'orienter dans cette voie. L'intelligence naturaliste, c'est la capacité à reconnaître et à classer, à identifier des formes et des structures de la nature sous ses formes minérales, végétales ou animales. Elle est particulièrement développée chez le naturaliste qui sait reconnaître bel et bien et classifier les plantes et les animaux, chez tout ce bon monde qui s'intéresse à la nature et à son fonctionnement, du biologiste à l'astronome. L'intelligence visuospatiale, ou l'intelligence visuelle et spatiale, est particulièrement développée chez les architectes, les paysagistes, les sculpteurs, etc. Ce qui tente d'expliquer l'univers, c'est la capacité à créer des images mentales et à apercevoir le monde visible. On reconnaît particulièrement aussi cette capacité chez ceux et celles qui aiment l'art sous toutes ses formes et ses facettes, ceux et celles qui lisent facilement les cartes, les diagrammes, les graphiques et j'en passe. Plus d'une trentaine d'années ont passé depuis Coeur Gardner à publier son oeuvre de référence intitulée Friends of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. A ce jour, nous avons toutes et tous entendu parler de la théorie des intelligences multiples et de ses huit capacités humaines dans l'intelligence musicale qui a toujours eu une position de premier plan, une position de choix spéciale pour être en soi, un langage propre et un coin pour l'expression des sensibilités. Et pour cause, le philosophe Friedrich Nietzsche disait « Sans musique, la vie serait une erreur ». En définitive, l'intelligence musicale, c'est la capacité à être sensible aux structures rythmiques et musicales. Particulièrement développée chez les musiciens et chez tous les techniciens du son. On peut la trouver aussi chez les poètes. On reconnaît particulièrement cette capacité chez quelqu'un qui frédonne, souvent, qui chante, se met à danser sur le moindre rythme. On la trouve aussi chez ceux et celles qui saisissent facilement les accents d'une langue étrangère. L'intelligence corporelle ou kinesthésique, c'est la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée, à s'exprimer à travers le mouvement, d'être habile avec les objets. Elle est particulièrement développée chez les danseurs, les acteurs, les artisans, les mécaniciens, les athlètes, les chirurgiens et j'en passe. On reconnaît particulièrement cette intelligence chez quelqu'un qui contrôle bien les mouvements de son corps, ceux et celles qui sont habiles en travaux manuels, ceux et celles qui aiment faire du sport, qui aiment jouer à la comédie. L'intelligence intrapersonnelle On reconnaît cette intelligence chez quelqu'un qui a une bonne connaissance de ses forces et de ses faiblesses, comme les écrivains, les sages, les philosophes. On la reconnaît chez ceux et celles qui apprécient la solitude, qui aiment lire, qui écrivent un journal intime. Si un de vos élèves manifeste le désir de revenir à l'intérieur de soi, à identifier clairement ses sentiments et ses émotions, à analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions et ses réflexions, il n'aime pas être dérangé quand il est en posture réflexive, Alors, mon cher professeur, cette forme d'intelligence est à booster, est à encourager, elle est à stimuler. L'intelligence interpersonnelle C'est la capacité à entrer en relation avec les autres. Parmi les caractéristiques des personnes chez qui domine l'intelligence interpersonnelle, c'est quelqu'un qui travaille et collabore avec les autres. C'est quelqu'un qui aime parler aux gens et les influencer. Il a une bonne écoute et il est empathique. Il possède une habileté à résoudre les conflits et problèmes relationnels. Il aime diriger, organiser et convaincre. Si mon cher professeur, un de vos élèves dispose de cette capacité, n'hésitez pas un seul instant à la favoriser et à la promouvoir. Comment développer ce bouquet en classe ? C'est une question pertinente qui mérite une petite pause de réflexion. Je pense que l'une des missions importantes du professeur est de veiller à observer attentivement l'enfant et identifier. Est-ce qu'il préfère s'exprimer avec des mots, crier et jouer avec la langue ? Est-ce qu'il aime s'exprimer avec de la musique et produire des sons avec toutes sortes de matériaux ? Est-ce qu'il aime produire des créations artistiques, inventées à partir d'autres objets ? Est-ce qu'il aime chercher le contact dans un groupe ? Est-ce qu'il aime bouger et toucher ? Et ainsi de suite. L'école d'aujourd'hui a plutôt tendance à privilégier les intelligences linguistiques et logico-mathématiques. Il faut que l'école de demain propose d'autres activités et d'autres ateliers pour mieux étoffer ce bouquet d'intelligence. Car nous sommes tous différents et nous apprenons de façon différente. Et nous sommes tous plus ou moins doués pour certaines choses et nous rencontrons tous des difficultés dans certains domaines. Je pense qu'on peut éviter l'échec scolaire en préconisant la théorie des intelligences multiples. Il faut donc valoriser ce bouquet et faire émerger ces talents enfouis qui sont en sommeil. L'enseignant est donc à un combat acharné et sans merci à livrer. Déminuer et atténuer la souffrance d'un bon nombre d'enfants qui passent le clair temps de leur vie d'écolier sur les bancs de l'école à se dire « Pourquoi je suis crétin et nul ? » Il faut donner l'envie d'apprendre à tout le monde et aider l'enfant à changer de regard et d'attitude. Plutôt que de mettre l'accent sur les difficultés de l'enfant, on va s'appuyer sur ses forces, c'est-à-dire sur ses intelligences fortes, pour lui donner confiance au lui et l'aider à réussir. En guise de conclusion, intégrons mes chers professeurs ce bouquet d'intelligence multiple au sein de nos espaces pédagogiques pour mettre en œuvre une école de la réussite, de l'épanouissement, du plaisir, de la bienveillance et du bonheur. Yes, we can. Oui, c'est possible. Il faut juste y croire fermement. Merci infiniment pour votre aimable attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada